Vous savez, j'ai travaillé étroitement avec le président Conté, qui était un homme bonnet. On a fait beaucoup de choses. C'est sous sa direction que j'ai fait la promotion de beaucoup de projets qui ont été exécutés, comme le projet d'autoroute, d'autoroute Sudel-Castro. C'est sous la direction du président Conté que j'ai fait la promotion de ce projet. J'ai obtenu le financement et j'ai commencé à exécuter le projet. C'est sous la direction du président Lankana Conté que j'ai fait le poste sur la FATALA avec mes collaborateurs. C'est sous la direction du président Lankana Conté qu'on appelle la route Kouroussa-Tankan, avec le pont sur le Niger à Yéliquiri, un pont de 372 mètres, et un soutenable pour les usagers de la route. C'est sous la direction du président Conté que j'ai fait la promotion de la route Kankan-Sigiri-Kourou-Malé, 217 kilomètres, avec le grand pont sur le Niger à Yéli-Bakoro, un pont de 500 mètres, le plus grand ombrage de franchissement de toute la Guinée. C'est avec toute la direction qu'on a construit, la route Serebou-Zé-Kourou-Malé et le pont sur le Dianis, où il y avait aussi un BAC qui patiquait énormément les usagers de la route. On ne peut pas dire que Kankan a rien pour le pays. Il ne faut pas accepter le mandat, besoin de faire la campagne. Mais veuillons la campagne honnêtement. Le président Conté a travaillé pour la paix. Il a vécu la rébellion. Notre pays a la sovième émédité nationale. Nous avons fait ce travail à ses côtés. C'est un homme qui aimait la Guinée, qui aimait l'unité de la Guinée. Vous savez, il a subi beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'a pas cherché les responsabilités. Mais un jour, on s'éclame les responsabilités. Voter l'UFDG pour réhabiliter l'Altana Conté et pour changer Kaloum et toute la Guinée. Je vous remercie. Vive Kaloum, vive la Guinée, et l'UFDG pour réhabiliter l'Altana Conté, merci.